Le contexte historique de sa vie D'abord, le contexte historique de sa vie est une période où Athènes n'a plus la puissance militaire ni diplomatique qu'elle avait un siècle auparavant, avec les périodes dites de Périclès. Mais c'est encore un moment où Athènes est une cité puissante, à la fois d'un point de vue quand même encore militaire, mais également d'un point de vue culturel, puisque Demosthène est quand même contemporain d'Aristote, il est un peu plus jeune que Platon. On voit quand même que l'épanouissement culturel d'Athènes est également là une forme d'apogée. Donc là on est vraiment quand même dans une période importante de l'histoire d'Athènes, mais c'est quand même un moment où on ne peut pas dire qu'Athènes est en plein déclin. Pendant très longtemps on a parlé de la décadence ou du déclin d'Athènes, on se rend compte maintenant que si elle est concurrencée par d'autres puissances diplomatiques et militaires, comme évidemment la Macédoine du roi Philippe II, également en Asie mineure par la puissance d'un satrape qui s'appelle Mausole, d'autres cités comme Thèbes qui jouent un rôle beaucoup plus important qu'au 5ème siècle, et bien Athènes reste encore quand même une cité puissante. D'ailleurs elle le montre durant toute la vie politique de Demosthènes. Il y a beaucoup de parties prises, je dirais presque quasiment idéologiques, sur la manière de voir la démocratie athénienne au 4ème siècle. Pendant très longtemps, on a pensé que la démocratie n'était vivable qu'à condition qu'elle soit dirigée, je dirais pas d'une main de fer, mais d'une main solide par un homme, et évidemment on pense de suite à la figure de Périclès. Et on a toujours tendance à penser que la démocratie athénienne connaît elle-même une forme de déclin au 4ème siècle, je dirais, dans sa structure institutionnelle. Or pas du tout, Athènes est une démocratie au sens où on l'entend évidemment dans le monde antique, qui n'est pas du tout une démocratie telle que nous l'entendrions maintenant, puisque sans parler des femmes qui n'ont évidemment aucun droit, je dirais même pas politique, mais social, il faut penser également à l'esclavage qui est développé de manière considérable. On peut dire d'ailleurs qu'Athènes est la plus grande démocratie du monde grec, mais c'est aussi celle qui compte le plus grand nombre d'esclaves. Les deux vont de pair. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un affaiblissement démocratique. Athènes est une véritable démocratie, avec tout ce que ça suppose évidemment comme contestation interne, puisque les seuls régimes qui sont capables de se contester eux-mêmes ce sont les régimes démocratiques, et d'ailleurs c'est parfois un vrai problème, parce que les écrits qui nous restent sont souvent des écrits critiques vis-à-vis du modèle démocratique. On pense évidemment par exemple à Platon, qui a beaucoup critiqué le système démocratique, qui l'a pourtant donné la possibilité de faire toutes les recherches et tous les travaux qu'il souhaitait, et on peut penser également à Demosthènes, qui ne se prive pas parfois de critiquer ses concitoyens, et même de critiquer le système dont il est pourtant un élément essentiel. Demosthènes joue un rôle évidemment important, mais probablement moins important qu'il n'a voulu le dire. Vous savez, nous connaissons surtout Demosthènes par lui-même. C'est un peu comme si nous connaissions des personnages actuels, ou en tout cas historiques plus récents, je pense par exemple à Winston Churchill ou à Charles de Gaulle, si nous les connaissions exclusivement par leur mémoire. Évidemment, ils ont tendance, et c'est normal, à se donner un rôle important qui ne le ferait à leur place. Et donc, ce que nous connaissons essentiellement de la vie de Demosthènes, c'est lui qui nous le dit. Et la place qui joue dans la démocratie athénienne, c'est lui, en quelque sorte, c'est lui qui l'a posé. Il faut prendre, quand on étudie Demosthènes, il faut prendre ses discours comme des sortes de mémoires, dans lesquelles il a tendance un petit peu à grandir son importance, et surtout peut-être, plus intéressant, à minorer celle des autres. Alors, ça ne signifie pas évidemment qu'il ne joue aucun rôle, il a joué un rôle essentiel, mais dans une démocratie telle qu'elle se déroule au IVe siècle, il n'y a pas un meneur. Il y a plusieurs hommes qui jouent un rôle important, nous avons beaucoup de décrets qui ont été conservés par les inscriptions, par des stèles sur pierre, qui montrent que des dizaines et des dizaines d'Athéniens ont joué pendant la période où vit Demosthènes, ont joué un rôle important, qui ont proposé des lois, qui ont proposé des décrets. Alors, Demosthènes, évidemment, est connu parce qu'essentiellement, il a laissé une soixantaine de discours à son nom, ou d'ailleurs, parfois certains ne sont pas de lui, mais comme on est auprès de Corriche, parfois plus tard, on a conçu l'idée qu'un bon discours devait être forcément un discours de Demosthènes, et c'est comme ça que nous en avons gardé, qui ne sont certainement pas de lui. Demosthènes est d'abord, je crois, un personnage important, et pour un historien, un personnage fascinant. C'est celui qui, avec Alexandre le Grand, a suscité, depuis qu'il y a de l'histoire scientifique, c'est-à-dire à partir du second tiers du XIXe siècle, le plus de biographies. Ce sont des dizaines de biographies de Demosthènes qui ont été rédigées. Et si elles sont toutes, bien évidemment, excellentes, elles correspondent d'abord à une vision de l'auteur, mais aussi à une vision de leur époque. Et je crois que si j'ai eu envie de m'intéresser à ce personnage, c'est parce que, justement, la vision que les historiens ont eue de Demosthènes a longtemps dépendu de la période dans laquelle l'historien a vécu. Et pas Demosthènes, l'historien a vécu. Je pense, par exemple, qu'un certain nombre de biographies de Demosthènes qui ont pu paraître en France sous la Troisième République, étaient très empreintes d'une vision de la démocratie parlementaire, et donc d'un Demosthènes orateur, d'un Demosthènes avocat, qui, évidemment, on a pu parler de la République des avocats à un moment, pour le monde parlementaire français. Mais aussi, comme Demosthènes s'est marqué en politique extérieure par un refus de l'hégémonie macédonienne, très vite, un certain nombre d'historiens français ont vu en Demosthènes quelqu'un qui s'opposait à une monarchie, une monarchie impérialiste. Évidemment, il n'est pas besoin d'être grand savant pour comprendre que la monarchie impériale et impérialiste à laquelle pensaient ces historiens se situait pour eux de l'autre côté du Rhin. Donc, je pense qu'à la base, c'est ça. C'est l'envie de comprendre comment, alors que maintenant, nous sommes dans une situation, je dirais, un petit peu apaisée, d'un point de vue, je dirais, pour parler clair, des relations franco-allemandes. On peut voir la figure Demosthènes d'une manière peut-être un peu plus apaisée qu'on ne le voyait auparavant. Je ne veux pas faire le procès de l'historiographie française parce que, du côté allemand, la même période, Demosthènes était vu comme le dernier des derniers et comme quelqu'un qui ne comprenait pas le sens de l'histoire et qui, au contraire, s'opposait à l'unification de la Grèce sous la férule de Philippe II de Macédoine, en d'autres termes, à l'unification de l'Allemagne sous la férule de la Prusse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada